Bonjour à tous, bienvenue à Sud-Ouest Talk, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest où nous sommes délocalisés aujourd'hui sur le tournoi de Prime Rose. On reçoit aujourd'hui Bernard Dupouille. Bonjour Bernard Dupouille. Bonjour. Vous êtes le président de la Villa Prime Rose. Alors on est là, au milieu des allées, on entend les balles teintées, on entend le public sur le cours central à quelques mètres d'ici où Joe Wilfried Songa est en train de disputer son match. Bref, une édition qui se présente sur les meilleurs hospices, dirons-nous. Et c'est là ma première question, Bernard Dupouille. Comment se présente ce millésime 2019 de Prime Rose ? Écoutez, je peux dire qu'il est exceptionnel et on est servi par les circonstances. Objectivement, c'est vrai qu'on avait tout préparé pour essayer, comme nous le tentons chaque année, d'améliorer encore le dispositif pour l'accueil du public, l'accueil des joueurs, l'accueil des partenaires. Et puis ce déplacement de date pour lequel nous avons opté nous a permis d'avoir d'abord un tableau d'exception avec quelques-uns des meilleurs joueurs du circuit mondial et notamment français. Et puis une météo qui est clémente jusque-là et qui nous favorise. Oui, on voit aujourd'hui le ciel un peu gris, mais on a eu deux jours absolument sublimes, trois jours même depuis le début du tournoi. Aujourd'hui, c'est un peu menaçant, mais au fond, c'est les meilleures conditions pour jouer au tennis, non ? Oui, c'est les meilleures conditions. Il ne faut pas qu'il fasse trop beau non plus, parce que vous savez qu'on est dans une région où le soleil attire les estivants, si je puis dire. Et donc tout va bien aujourd'hui. Pas de pluie, c'est l'essentiel. Alors on parlait du plateau, justement. La question, elle est simple. C'est comment on fait quand on a un tournoi challenger comme Primrose pour aller chercher quelques vedettes, quelques étoiles, puisqu'on le voit entre Lucas Pouille, Joe Wilfried, son gars, il y a quelques locomotives ? Alors on n'est pas maître totalement d'ailleurs de cette situation. Il y a des règles extrêmement strictes qui sont celles de l'ATP. Un tournoi challenger, d'abord par définition, n'a pas droit aux 50 premiers mondiaux, mais il a la possibilité d'en avoir quelques-uns par les wildcards. Donc notre objectif, et celui que poursuit notamment Jean-Baptiste Perlant, le directeur du tournoi, est de solliciter un certain nombre de joueurs pour les inciter à s'inscrire dans le tournoi, en dehors des wildcards. Ces sollicitations, elles sont souvent jugées favorables par la qualité de ce qu'on propose aux joueurs. Nous sommes évidemment à quelques semaines de Roland-Garros, donc la préparation de Roland-Garros est un bon argument. Nous sommes sur des terres battues que Joe Huitzitsonga a décrété hier comme étant les meilleurs du monde. Je pense que c'était surtout pour nous faire plaisir, mais malgré tout, elles sont très bonnes. Et puis des conditions, je dirais, climatiques qui se rapprochent effectivement de ce qu'on peut trouver à Roland-Garros. Et puis une attention particulière aux joueurs qui leur permet, notamment sur ces cours qui sont derrière nous, de bénéficier de conditions d'entraînement qui sont optimales. Donc tout ça fait que les sollicitations sont généralement accueillies avec succès. Favorablement. Pouvez-nous dire, Joe Huitzitsonga, ça s'est fait comment ? Ça s'est fait quand pour qu'il vienne ? Alors, Joe, on l'a contacté il y a déjà quelques semaines. On savait qu'il avait un programme un peu compliqué. Joe est malheureusement pour lui et heureusement pour nous descendu un peu dans le classement pour cause de blessures. Donc c'est un garçon qui a besoin aujourd'hui de jouer, de matcher. Un programme de début de saison un peu compliqué. Une blessure qui est survenue à l'issue d'un très bon tournoi qu'il a fait à Marrakech. Et donc une sollicitation. Et il nous a dit il y a maintenant trois semaines, écoutez, ça m'intéresse. Si je suis en état de jouer, effectivement, ça m'intéresserait de reprendre la compétition sur le tournoi. Ce qui est pour lui un beau challenge et une occasion de matcher à haut niveau et dans des conditions favorables. Il y a une espèce de tradition à Primrose où on accueille en fait les plus grands joueurs français. Je crois qu'il y avait Yannick Noah qui était là hier et qui a écrit une partie de son histoire. Une partie, il l'a commencé ici. Ça a été un grand moment d'émotion pour nous tous ici et pour lui d'ailleurs. J'étais même presque surpris de le voir évoquer 1979, date de sa victoire ici. Il avait 19 ans, il était un jeune joueur. Il a battu à cette époque-là un top 10 qui était un crocodile des cours, Harold Solomon. Et il a conservé une mémoire extrêmement précise. Il m'a raconté l'anecdote de sa montée dans le vestiaire, le vieil escalier en bois de la ville à Primrose, les casiers, ses copains de cours à l'époque. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, l'opportunité et c'est un peu aussi notre vocation. On essaye de la faire se poursuivre, d'accueillir ici les plus grands joueurs du monde. On les a quasiment tous eu au fil des années. C'est quoi la patte de Primrose ? Il y a un côté, alors il y a l'image du club. On va y revenir en fin d'entretien. Mais il n'y a pas ce petit côté familial. Il y a un côté où on peut toucher les joueurs, en fait. Ils sont à portée de main. Je crois que le tournoi, il a cette caractéristique. D'abord, ce qui n'est pas le cas partout, il se déroule dans un club. Et les gens sont sensibles à ça. Alors quand je dis les gens, c'est les gens en général. Le public qui d'abord rentre dans un club, on est ici dans un club privé que nous ouvrons. C'était la politique des dirigeants depuis de longues années, depuis au moins 30 ans. Quand on nous avions d'ailleurs créé le premier tournoi qui s'appelait Passing Shot à l'époque, le tournoi professionnel, c'était de permettre aux gens de venir, au grand public, d'intégrer cette enceinte un peu historique. Et c'est vrai que cette proximité des joueurs, qui sont quelquefois sur les grands tournois internationaux, enfermés un petit peu avec de la sécurité autour d'eux, ils sont captés très facilement par le public. Ce qui est le plus apprécié ici, je crois finalement, au-delà des matchs, c'est les séances d'entraînement. Les séances d'entraînement qui se déroulent sur les cours derrière nous, elles sont ouvertes à tous. Et nous sommes tous, puisque je fais partie aussi des fans, à quelques mètres des champions. Et ça, le public adore ça. Alors le public, il répond au présent, la fréquentation est au beau fixe pour cette édition. Il reste des places pour la fin de semaine ? C'est très compliqué, c'est très compliqué. On a les soucis, enfin c'est des soucis que j'aime bien. On a les soucis de gérer l'affluence, effectivement. La journée d'hier a été une journée exceptionnelle. Vous savez que dans tous les tournois du monde, la journée du mercredi est celle qui était dévolue aux enfants. Nous avions accueilli hier plus de 2000 enfants, venus de tous les coins, non seulement de la Gironde, mais de la Nouvelle-Aquitaine. On a des accords à ce titre avec la ligue de tennis de Nouvelle-Aquitaine. Des bus venant de Lotte-Garonne, de Dordogne, du Pays Basque et de partout. Et évidemment, on remplit, notamment à cause de la fréquentation. C'est vrai que le 1er mai aussi, en milieu de semaine, est un jour qui nous a favorisés. Et puis la météo qui s'en mêle, donc je dirais que jusque-là, je touche du bois, toutes les planètes sont alignées. On espère que ça va rester jusqu'au bout. Alors pour les malheureux qui ne pourront pas trouver de place, je rappelle que TV7 diffusera les demi-finales et les finales qui seront commentées en direct sur notre antenne et qu'on retrouvera également sur sud-ouest.fr. Donc ciel bleu sur un horizon radieux pour ce tournoi. On parlait tennis, mais on ne fait pas que du tennis à Primerose. On est aujourd'hui jeudi, c'est la journée business, c'était match. Expliquez-moi un petit peu, la volonté du tournoi c'est quoi ? C'est de s'ouvrir aux questions, à la société, à la société civile, à la ville ? Alors il y a deux intérêts, je dirais un intérêt d'organisation. On a vite compris que pour pouvoir pérenniser ce modèle économique, il fallait qu'on dépasse le simple stade commercial d'une billetterie ou des accueils traditionnels qui sont ceux qu'on retrouve dans le tournoi avec des loges, des déjeuners qui sont effectivement des recettes nécessaires pour nous permettre d'arriver à organiser tout ça. Et donc on a créé depuis quasiment l'origine ces rencontres qui ont pris des tournures différentes au fil des années, des formats un peu différents. Mais c'est vrai qu'on est en contact avec ce monde économique, j'allais dire quasi régional, en tout cas métropolitain pour le moins, qui nous permet effectivement d'accueillir ici beaucoup d'entreprises. Et on s'est vite aperçu par nos réseaux, par nos relations avec les entreprises, par nos relations avec le monde du vin également, que cette semaine de Primerose devenait assez vite the place to be. Et les rencontres qui se font dans cet environnement sont très fructueuses pour tout le monde. Oui, on le voit aujourd'hui, cette journée business, cet ématch a rassemblé beaucoup de monde. Il y a le business évidemment, qui est une dimension importante, puisqu'on le voit, il y a des relations cet après-midi qui se jouent en B2B. Mais aussi d'autres questions que vous abordez, on va dire un peu plus sociétales. On a en face de nous Thomas Jérémias, qui est quadruple champion olympique d'Andy Tennis. C'est aussi une volonté d'ouvrir à des problématiques de société. Bien sûr, ce club a toujours voulu être un club citoyen. Alors il est citoyen par son ouverture, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il est citoyen aussi parce qu'il permet effectivement à tous ceux qui s'intéressent au-delà du tennis, à ce qui se passe ici, à pouvoir échanger sur des thématiques différentes. C'est vrai qu'on donne depuis deux saisons déjà une place particulière au handisport. Ce qu'on appelle dans notre fédération française de tennis, le tennis fauteuil. Mais il y a d'autres sujets d'ordre sociétaux que nous avons effectivement eu l'occasion d'aborder et qui permettent de faire de cet événement autre chose qu'une simple compétition sportive. C'est aussi notre vocation et c'est le souhait également de la Villa Primerose de s'intéresser au-delà effectivement des frontières du jeu. L'une des caractéristiques aussi, c'est le caritatif. Voilà, il y a une vente aux enchères, je croyais. Par exemple, il y a une vente aux enchères avec l'association Fête-le-Mur, l'association de Yannick Noir, qui nous permet de venir en aide aussi à ces quartiers défavorisés auxquels s'intéresse particulièrement cette association. Donc plusieurs causes en fait, vous servez plusieurs causes autour de la balle jaune. On essaye, on essaye, on ne prétend pas être exhaustif dans ce domaine-là. Mais comme je l'ai dit il y a un instant, nous voulons véritablement que ce tournoi soit davantage encore qu'une compétition sportive. Alors demain, je crois que c'est la journée des femmes, demain vendredi ? Aussi, c'est une tradition également. Le vendredi, on l'a toujours, c'est un tournoi masculin. Les circuits, vous le savez certainement, sont aujourd'hui séparés. Il y a un circuit masculin et un circuit féminin. Ce n'est pas ce qui se passe dans les Grands Chelèmes. Nous, nous sommes évidemment sur un circuit masculin. Mais on voulait aussi qu'il y ait une place qui soit réservée aux femmes. Et c'est la tradition de cette journée du vendredi où nous accueillons des championnes et où il y aura des démonstrations également de tennis féminin avec quelques espoirs bordelais et primrosiens notamment. D'accord, Primrose. Alors justement, on parlait de Primrose. La Villa Primrose jouit d'une aura un peu singulière dans cette ville. Faisons un peu d'histoire. De quand date ce club ? Quand est-ce qu'il est né ? Comment il a existé ? Comment il a traversé les siècles ? Je crois qu'on a fêté les 122 ans. Alors écoutez, on a fêté les 120 ans en 2017. Donc il y a deux ans. Ce club est né en 1897. Ce qui est assez d'ailleurs étonnant, c'est qu'il est né ici même. Beaucoup de clubs, il y a beaucoup de clubs centenaires en France et dans le monde. Nous appartenons d'ailleurs à une association qui s'appelle les Centenary Tennis Club, les clubs centenaires de tennis. Beaucoup dans la région ? Dans la région, il y en a assez peu. Le Stade Bordelais est évidemment un club également qui a des origines centenaires, mais qui n'a pas forcément les mêmes caractéristiques que nous. Et il y a dans le monde aujourd'hui environ 70 clubs qui appartiennent à cette association, qui nécessite aussi, outre le fait d'être centenaire, de porter un certain nombre de valeurs et d'organiser des compétitions internationales. 1897, sur ce site même, autour d'une villa qui était mise à disposition des fondateurs, des Britanniques. Évidemment, le sport tennis a été importé en France par des Britanniques, des vieilles familles bordelaises d'origine britannique. Oui, c'est l'histoire de Bordeaux. Qui ont créé ce sport et qui nous ont permis effectivement de traverser les décennies. Il y a combien de membres aujourd'hui à Primrose ? On a aujourd'hui 2200 membres, dont 1500 qui sont des licenciés tennis. Environ 350 à peu près qui sont licenciés du hockey sur gazon, qui est la deuxième activité sportive. Et puis tout le reste étant des membres qui n'ont pas d'activité en tant que telle, mais qui sont soit nos partenaires, soit des anciens membres, soit des membres qui veulent tout simplement s'associer aux activités du club. Alors, est-ce qu'à Primrose, on touche à la quintessence de l'esprit bordelais ? Je ne sais pas répondre très précisément à cette question, mais je crois un peu, puisque nous, on est d'abord très attaché à la tradition qui est celle d'abord de notre sport, avant tout. Et avant toute chose, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que ce club a été fréquenté par des très grands joueurs. On a toujours eu des grands joueurs issus du club. Je veux parler de la famille Joffray, bien évidemment. François Joffray et ses frères qui ont été des grands joueurs de la Villa Primrose. Patrice Dominguez, plus récemment Michael Laudra ou Jérémy Chardy, qui sont des joueurs de tout premier rang qui ont fréquenté le club. Et puis, un certain mode de fonctionnement, dont le point commun est essentiellement l'attachement au club. Ici, nous sommes non pas des clients, non pas des adhérents du club, mais des membres du club. Et c'est quelque chose qu'on porte en nous, avec la fierté aussi d'appartenance aux couleurs, aux maillots, et qui traverse les générations et qu'on essaye d'inculquer à nos jeunes en permanence. Alors, on parle du réseau d'influence de Primrose, qui est très puissant, qui ferait partie des 20 réseaux les plus efficients en France. Vrai ou faux ? Alors, là aussi, je ne sais pas vous dire si c'est vrai, mais enfin, disons qu'on essaye de cultiver un petit peu cette appartenance. C'est lié à ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, l'ouverture du club. On s'est ouvert, il y a maintenant quasiment 25 ans, au monde des entreprises. D'abord au monde du vin, puis au monde des entreprises, celle de la région. Et ça nous permet effectivement d'organiser en permanence des animations vers cet écosystème local, et qui fait qu'on se trouve bien ici, les gens échangent, se rencontrent pour jouer au tennis, se rencontrent pour déjeuner, se rencontrent pour l'une des animations qu'on exécute ici, se rencontrent autour du tournoi. Et c'est vrai que ça contribue à ce système de réseau dont on dit qu'il est effectivement assez efficace. Alors une dernière question, il nous resterait peu de temps, est-ce que c'est une colle ? Mais de quoi Prime Rose est-il le nom, Bernard Dupouille ? Alors pour les anglophones, Prime Rose, ça veut dire Prime Vert en anglais. Ça ne prend pas de E, je le dis bien. Quelquefois on dit Prime Rose parce que c'est à Bordeaux, on aime bien rajouter du E. Et en fait, ce club était entouré, vraisemblablement quand il est né en 1897, on était ici à la campagne d'un champ de Prime Vert. Et nos fondateurs ont baptisé cette villa, la villa Prime Rose, du nom des fleurs qui les entouraient. Et ce nom s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Écoutez Bernard Dupouille, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques instants. On termine sur une bonne nouvelle puisque Joe Wilfried Songa, je suis désolé pour vous, vous ne pourrez pas voir la fin du match, mais il semble qu'il ait remporté sa partie. Ça me va très bien, je verrai le match suivant et j'espère que je le verrai jusqu'à la finale. Voilà, donc très belle performance de Joe Wilfried Songa, à qui l'ère bordelais réussit vraisemblablement. Merci beaucoup Bernard Dupouille et on se retrouve et dans Sud-Ouest et sur TV7. A très bientôt. Merci.